Bon, là, je suis super contente à cause qu'on voulait juste avoir une réponse de Dogs and Cats of the Dominican Republic, c'est ce que je faisais une GoFundMePage pour, en disant qu'on va pouvoir faire du bénévolat-là dans trois jours, octobre le 6, pis là, je suis juste très bien contente, là. L'autre Dingidoc pour aller au restaurant Las Velas. On a un rendez-vous là parce qu'on a acheté de la peinture anti-pulling, parce qu'on sort bientôt le bateau de l'eau pour le repeinturer. Aujourd'hui, on ramasse nos deux galons. C'était 120 US chaque galon. C'est vraiment pas cher, d'habitude, ça peut aller 300 dollars et plus. Donc, on est vraiment content. Où tu attends pour ta facture? C'est pas trois fois que je la demande. Et les étapes là, ça fait au moins 40 minutes. Ça a pris deux heures avant qu'on est notamment à Joli. Ouais, on est bien chéolus nous autres. On a une grosse journée là, faut aller travailler là. Qu'est-ce qu'on a oublié? La peinture. On est parti du restaurant sans peinture. Et Pat y a pas assez de choses. Aïe aïe, ça fait tellement longtemps qu'on l'a acheté qu'on l'avait oublié. La peinture en dessous de la table. On vient de réaliser qu'il est trois heures et demie. Ça fait quatre heures qu'on était au restaurant. On a rencontré plein de gens qui sont venus se présenter à nous. Super sympathique. Les gens reconnaissent Amy parce qu'elle a fait une GoFundMe page pour aider les animaux de l'Uperon. Puis moi j'ai publié ça dans le groupe de l'Uperon Sailor. Puis il est venu porter un don en argent à Amy. C'est le même qui s'est introduit dans la conversation. Puis ils sont venus nous joindre à notre table. Vraiment sympathique. Ça s'adonne qu'ils ont une chaîne YouTube eux aussi. Ça fait qu'on s'est échangé plein de bons conseils. Puis une belle rencontre, c'était cool. On est en route pour Coconut Town Haven. C'est la première journée de Vin de Valor. Ça fait 7 ans. C'est lui qui s'occupe du troupeau. Vous voyez les enfants au Québec comment ils apprennent jeune à travailler. Il y a quel âge? Il n'y a même pas 7 ans. Il y a genre. Quand est-ce qu'il y a? 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 5 ans. Ça, c'est le refuge qu'on vient d'aller. On pensait que c'était ici qu'ils préparaient les médicaments pour la clinique de demain. Mais ce n'est pas ici. Il y a une autre clinique directement dans la ville de Luperon. Comme vous le savez, Amy a comme mission d'aider les animaux. Alors aujourd'hui est notre première journée de bénévolat à Dogs and Cats of the Dominican Republic. Plus de 200 chiens seront traités en prévention gratuitement. C'est quoi qu'on fait, Véronique? Chaque chien a une carte. Oui. Avec son nom. Ici, c'est Chiquito, numéro 754. Il pèse 18 livres. Fait qu'il faut s'assurer qu'on a le bon sac. Fait que Chiquito 754. Fait que nous, ça nous prendrait du Comfortis ou du HeartGuard. Oui, voilà. Qu'on mettrait dans le sac pour le propriétaire quand il va venir. Il va venir chercher son sac. Ou s'il vient que l'on a de mal, ben ils vont venir administrer. Excellent. Ça, c'est leur sac de médicaments, c'est ça? Oui. Tu as tes places en ordre de chiffres pour que ce soit facile demain. Oui. Tiens, je te donne du rep. Merci. Elle, elle remplit les serins. Moi, elle me les remet après. Je m'assure que la bonne quantité de serins est mis dans le bon médicament. Et ça, je le sèle. Quoi qu'il faut dire qu'il a été vérifié. Ça a bien été mis aujourd'hui? Oui. As-tu aimé ça? Oui. Ça a bien été le décrivé. Je m'en ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! OK, il y a deux pour aller OK, une pour demain et la prochaine C'est pour les verres, pour protéger les infections et pour les parasites C'est le prochain Le prochain numéro 60 On a vu 60 aujourd'hui? Oui Wow, c'est cool, hein? T'aime ça? Oui C'est l'un troupe? OK ? C'est l'un troupe? Oui, c'est l'un troupe C'est l'un troupe Tout le monde Bonjour Oh nom Oui Oui Est-ce qu'elle est pas là? C'est cute hein? On cherche un collier parce que tous les êtemos qui arrivent sans le collier on leur en trouve un ici dans les colliers qu'il y a là Ça c'est des donations de personnes qui ont donné des colliers de leur ancien chien J'ai tellement écrit de fiches de chien que j'ai aimé ça tellement en pouille En pouille? J'ai dit tout en pouille Maintenant? Non Oh mon dieu Merci à tous mes donateurs Pour ceux qui aimeraient faire un don, m'encourager dans mon rêve et aider ces animaux Vous pouvez visiter ma page GoFundMe La clinique est finie Finie T'as donné combien de tickets? On a vu combien de chiens? 100 C'est 101 101 C'est un ticket C'est calme dans l'abeille de Louperon Une nouvelle journée, une nouvelle aventure Nos bouées sont là mais il va peut-être cogner Vous avez jamais été proche comme ça? Non, il va cogner Tenez-vous! On va cogner Il n'a pas d'allure Il n'a pas d'allure Je suis capable de le repousser Il n'est pas pesant Je l'ai poussé par là-bas Ça n'a pas d'allure comment on est proche Au slack, tous les bateaux sont placés un peu n'importe comment La première fois qu'ils se touchent C'est pas censé arriver quand tu es sur un mooring Il fait trois semaines qu'on est attaché à cette même mooring ball On sort le bateau de l'eau dans quelques jours Donc quand on est là, il revient Les bateaux se sont finalement replacés On peut partir en ville pour mon rendez-vous chez le Kiro Aller chez le Kiro est une activité en soi Car en plus d'offrir un excellent service Il y a plusieurs types d'animaux chez lui Qu'il prend le temps de nous montrer Nice! Donc c'est la mère? Il vous protège? Oui Tout le temps il va me voir Et quelqu'un est là Il vient directement voir les papiers Mon rendez-vous est terminé On a aussi arrêté chercher des fruits, des légumes, du pain Puis là on vient de constater que notre dinghy est vraiment en train de briser Il fait longtemps qu'on le répère, repère, je sais pas combien de fois le Pat Il a essayé de toutes sortes de différents produits Il nous a amené jusqu'ici Mais là il est vraiment dû Il y a une grosse grosse traque que je vais vous montrer après Là on roule vraiment vraiment tranquillement Parce qu'on veut se rendre au bateau Il y a quand même assez d'eau qui rentre aussi Et même à ce vide-dessous là Donc on est dû pour un autre dinghy je pense Notre véhicule est mort Là c'est vraiment un moyen de transport T'es chaud Windy? T'es chaud? T'es dans un espoir de salon? Vraiment cool d'arriver à la plage Puis être accueilli par des vaches L'endroit est désert Il me plait que j'ai été dans un espoir d'arriver Le patron en anglaire Du nouveau dinghy. On s'en va voir. Le premier qui nous intéresse, il répare des dinghy. Il y en a deux ou trois accrochés après lui. Il y en a un qui nous intéresse ce matin. Il est en hibalon. Coque rigide. Exactement ce qu'on recherche. Il demande 500$. Ce n'était vraiment pas dans notre budget d'acheter un dinghy à ce moment-ci. Pas tout. On n'a vraiment pas le choix. On ne peut plus utiliser l'autre. C'est notre véhicule. Non, la vie est bonne parce que c'est vraiment dispendieux. On n'a pas le moyen d'acheter un dinghy neuf pour l'instant. Là, on est dans la baie. Encore une fois, la vie nous aide. On a un dinghy pas cher. On a donc fait l'essai des deux options disponibles dans la baie. C'est tellement important d'avoir un dinghy fiable lorsqu'on habite sur un voilier. Sans ça, c'est presque impossible d'aller à terre, à moins que ce soit une courte distance et qu'on puisse y aller en paddleboard. Pour aller faire une activité, ça va. Mais pour apporter une épicerie, de l'eau ou du diesel, par exemple, c'est beaucoup moins pratique. On vient de faire notre choix. On achète le deuxième dinghy. Il y a un an, le dinghy, donc je ne pense pas qu'on va trouver bien mieux pour 400$ US. 400$ US, c'est tout ça! Ça, je m'en vais faire un down pour une maison, quelque chose. C'est 23 000 pesos. C'est fait, on a un nouveau dinghy. On n'est pas fiers de nous autres. À la limite, je suis même fâchée. Pat a recherché sur Internet ce qu'on aurait évidemment dû faire avant. On achetait un dinghy de Walmart. Neuf, ça vaut 700$ US. On a payé 400$ US. Je ne suis vraiment pas contente. L'autre était percé à quatre endroits. Il n'était pas percé. Il allait quand même bien. Il y avait des pâches. Il était en train de décoller. Il étudiait un vieux. Il prenait l'eau. Il aurait eu une couple de réparations. On n'aurait pu attendre. Ça fait juste deux jours qu'on cherche. On aurait pu attendre un peu. C'est parce qu'on est tapis aussi, faire du paddleboard. On va en racheter un autre dans le futur. Pas le choix. Il va tuffer quand même un bout. On va faire attention. Faites vos recherches avant d'acheter quelque chose. D'où quand vous ne connaissez pas ça? Donc, on est en train de préparer à Typique. Parce qu'on sort le bateau de l'eau demain pour entreprendre les travaux. On prépare les amours pour pouvoir les retirer facilement demain. C'est qui qui s'en va? Willy le patché! Il est parti! Bye Willy! On a eu du fun! Les journées de pêche. Oui, nous en a fait. Oui. T'ennuie de Willy déjà? Ah non! Elle l'aimait Willy. Ah oui, tu l'aimait Willy. Ah oui, tu l'aimait Willy. Ah oui, tu l'aimait. C'est la première fois qu'on monte notre dinghy de Wal-Mart. Ça, ça va être ça son surnom, Wal-Mart. Là, celui-là, il n'y a pas de crochet en avant pour le monter sur notre rack. Donc, on s'en fait un comme on peut là. C'est comme une dernière crochet. Il est vraiment pas basant. Trop basant? Non, il est vraiment pas basant. On voulait partir le moteur parce qu'il nous manque un peu de jus dans les batteries. Parce que là, le soleil commence à être moins longtemps à cause que l'hiver s'en vient. Puis, il ne part pas. Il n'y a pas assez de puissance des batteries. Je vais essayer de mettre mon power pack. Parce qu'on était censé sortir de l'eau demain matin. Mais là, une chance qu'on a regardé, le moteur, il ne part pas. Je pensais à ça, je fais la vaisselle. Là, je suis comme, on essaye de partir le moteur à cause qu'on n'a pas assez d'énergie. Mais on a besoin de l'énergie pour partir le moteur. Exactement. Pourquoi on essaie d'allumer quand on n'a pas assez d'énergie? Ça en prend un peu pour le partir. Après ça, le moteur génère de l'énergie. Une fois qu'il est parti, il n'a plus besoin d'énergie. Il se la fait lui-même. C'est injuste. Il pourrait remplir nos batteries. On va voir ça. On était prévu pour sortir le bateau de l'eau demain matin à 9h. Finalement, le monsieur ne répondait plus. Quand on allait voir Amarna, voir ce qui se passait. Il ne sait pas dans une semaine ou deux. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de trouver une autre option. Soit de louer une génératrice pour commencer les travaux à bord. Au moins faire le cockpit, puis des réparations. Sinon, on peut louer un quai peut-être, dépendant du prix. Avec l'électricité. Avec l'électricité, parce qu'on ne peut pas faire des travaux. On va drainer nos batteries en faisant du sablage. Déjà là, juste pour recharger le laptop, parce qu'elle fait du dating. On fait du dating. On arrive juste le soir avec la capacité de charge. On vient de rattacher les amarres après la bouée. Parce que finalement, on ne sort pas le bateau demain. Il y a deux fois qu'ils nous disent oui, qu'ils nous donnent une date, puis ils rechangent d'idée la veille. Puis là, il nous a dit que finalement, ça va être dans deux jours. On a hâte de voir s'ils vont changer d'une troisième fois. Il ne faut pas être pressé ici, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y en a pas d'autres marinas qui sortent les bateaux de l'eau. Puis c'est vraiment relax comme atmosphère, donc ils ne sont pas stressés. Nous, on met des cordes, on enlève des cordes, on se prépare. Ça change un peu nos plans, mais on s'adapte, comme toujours. On est vraiment contents, parce que finalement, la marina nous a dit go, venez-vous-en. Ça fait que là, on prépare les amarres, on lève le dinghy, puis on y va. Yeah! Yeah! Woohoo! Il ne nous a pas écrit. Puis IRCA n'a pas rien dit non plus. IRCA, c'est nos amis qui sont à la marina, comme c'est là. Ils ont sorti leur bateau la semaine passée. Puis c'est elle qui est en contact avec la personne de la marina, parce qu'il ne répond pas. Il ne répond pas vraiment au message texte. C'est elle qui fait la transition entre les deux. Puis là, elle nous a dit qu'il avait dit go. Je suis stressée! T'es stressée, toi? Ouais! Ouais! C'est très stressant. En plus, ça fait 11 heures. Ça fait longtemps qu'on n'a pas d'avis. L'entrée où le bateau va sortir, c'est plein, plein, plein de coquillages sur les deux côtés. Super, super coupant. Il ne faut pas aller frapper dans ce mur-là. Ça va faire vraiment beaucoup de dommages. On espère qu'ils vont être prêts à recevoir nos amarres quand on va les lancer. On va arriver vraiment tranquillement. On se crée en navigation tranquillement. Ouais, exactement. Ah bien, c'est un échec. Ça a fait pareil comme dans le lac Sylvia. Merci d'avoir été des nôtres. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour être averti aussitôt qu'on publie une vidéo. Tu peux aussi mettre un j'aime. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous nous encouragez dans les moments plus difficiles où rien ne va comme on le voudrait. Et bien sûr, merci à nos patrons qui nous supportent dans cette aventure. Merci à nos nouveaux patrons cette semaine qui sont La semaine prochaine, on fait du bénévolat dans le refuge animal de Luperon. Et… Ça va être notre tour après. On l'espère. Pensez-vous qu'on réussira à sortir atypique de l'eau? À la prochaine! Pourquoi tu penses que le monde lance leur soulier de même? Il y a trois souliers. Un là, une sandale là et un soulier là. Écoute, grosse question existentielle aujourd'hui. Pourquoi le soulier comme le rocher? Mais non, mais… Kim, je suis pas d'allure. Non, non, mais… C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Amy, aujourd'hui? Un petit peu de roulotte. Je sais, mais c'est pas le… C'est pas t'attendre. C'est l'heure de la collation. Un pour moi, un pour Chouan. Chouan? Chouan à manger une fourchette. Juste sur le bout. Hey, touche pas. Touche pas. Un Chouan. Un Chouan. Douche. Ça cherche un bunch de roulotte. Elle aime les ananas. On est prêts, là, c'est mon tour, parce qu'il y a 68% en une minute et trente environ. Cuba, Colombie et Fouli. 100%, bravo Amy! High five! Le cours de géographie ce matin, c'est vraiment le fun. Même les adultes. Puis mon test final, que maman avait dit que c'était de bas de pattes. Ça fait que j'ai… T'as réussi ton examen. Ouais. Oh là! Allez Amy, va jouer dans l'eau. Tu vas voir, elle est très froide. Nananana. Non, pas par là. Tu restes dans l'eau, j'ai dit. Non, passe de ce côté. Haha, je suis plus rapide que toi. Allez dans l'eau. Va te baigner. Non, pas de ce côté non plus. Haha, non, tu vas dans l'eau, j'ai dit. Ouh, elle est froide, je viens d'y toucher. J'adore m'amuser avec toi Amy. On a beaucoup de plaisir. Hein maman? Unaccé. Unaccéouc. 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 Pei-maman. Euchbest riz. Unaccéouc. Unaccéouc. Unaccéouc.